Hé Vobo, fais attention, il y a une bougie, fais attention. Maman a mis la bougie pour faire la vidéo, voilà. Il vaut mieux que tu te décales un peu mon loulou. Oh, tu es mignon. Tu veux écouter l'histoire ? Je sais qu'il veut écouter l'histoire, mais c'est pas trop de son âge. Le 17 juillet 1975 à Hambourg, en Allemagne, plus précisément au 74 de la rue Seichstrasse, il y a un incendie qui se déclenche. Le feu part d'un appartement situé tout en haut d'un immeuble et prend vite de l'ampleur, donc les pompiers sont rapidement dépêchés sur place. Et qu'elle ne fut pas leur surprise quand, au lieu de trouver uniquement le foyer d'un incendie, ils tombèrent sur les restes humains de 4 personnes. Des restes qui étaient là, emballés dans du plastique et cachés un petit peu partout dans l'appartement. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Fritz Onka, un tueur en série des années 70 et qui a été surnommé le Jack Leventreur allemand. Bon, vous me direz si le petit teasing, comme je viens de faire, c'est une bonne idée. Je sais pas, j'ai beaucoup hésité avant de le faire. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue pour ma seconde vidéo True Crime. C'est une vidéo que j'ai mis beaucoup de temps à faire. Ça a été très compliqué pour moi de m'y remettre. En plus, la première vidéo, elle a été très bien accueillie. Honnêtement, je ne m'y attendais pas vu que c'était la première fois que je faisais ça. Donc je vous remercie énormément. Et si vous êtes sur la chaîne uniquement pour le True Crime, je tiens à vous rassurer, ça va se pérenniser. L'idée vraiment, c'est minimum une par mois. Donc le rythme, ce serait par mois, trois vidéos plus make-up, beauté et une vidéo True Crime. Donc vous pouvez quand même vous abonner, même si la beauté, tout ça, ça vous parle moins. Bon, aujourd'hui, comme vous avez compris, on va s'enfoncer dans les bas-fonds de Hambourg pour que je puisse vous raconter l'histoire de Fritz Onka. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Je vous envoie tout de suite le générique et on attaque sans plus de blabla. Fritz Onka, il est né le 31 juillet 1935 à Lipsch, c'est en Allemagne de l'Est. C'est le troisième enfant d'une famille très nombreuse. Ils sont 8 ou 10, ça dépend des sources. Il a eu une enfance assez difficile, pas forcément sur le plan financier, parce que ses deux parents travaillaient, même s'ils avaient des boulots assez peu rémunérateurs. Mais les deux travaillaient et à cette époque-là, ça suffisait pour être dans la moyenne, j'ai envie de vous dire. Surtout en Allemagne de l'Est. Une enfance difficile plus sur le plan moral et psychologique. Son père, il était charpentier, c'était un alcoolique notoire. Et il était communiste, ce qui lui a valu d'aller dans des camps. Et le petit Fritz y est allé aussi avec lui. Ils n'étaient pas ensemble, il y avait un camp pour les adultes, un camp pour les enfants. Enfin voilà quelque chose qui n'aide pas à avoir une enfance très joyeuse. Les relations avec son père, elles étaient très tendues. C'était donc un alcoolique, mais qui avait la particularité d'être très agressif lorsqu'il était imbibé. Et Fritz, son cas, racontera plus tard que son père aurait même essayé de le tuer. Sa mère, Els Honka, c'était une femme complètement débordée. Elle était femme de ménage. Elle a donc eu de très nombreux enfants, 8 ou 10. Dans les deux cas, c'est beaucoup. Elle a également fait trois fausses couches, ce qui peut quand même marquer énormément une femme et la rendre plus fragile. Et elle a été vite complètement dépassée par sa famille nombreuse. Et au final, ça a été une mère des missionnaires qui a abandonné le foyer. Du coup, Fritz et tous ses frères et sœurs restent vivre avec le père. Mais celui-ci meurt de son abus d'alcool en 1946. Et du coup, tous les enfants sont envoyés en orphelinat. Cet événement marquant de sa vie va faire qu'il aura une image très très dégradée de la femme durant toute sa vie d'adulte. Parce que pour lui, il va toujours associer les femmes à sa mère qui a abandonné le foyer. Et à cause d'elle, entre guillemets, il est allé en orphelinat et a vécu là-bas une enfance très compliquée. Il y est à partir de 11 ans. C'est au début des années 50 que Fritz commence à gagner un peu d'indépendance. Il souhaite en fait à cette époque devenir maçon. Alors moi, j'imagine que c'est peut-être pour que son père soit fier de lui de là-haut. Vous allez me dire oui, mais le détestait. Ça n'empêche pas. C'est quand même pas rare qu'on déteste son père, mais qu'on ait quand même envie qu'il soit fier. C'est même une manière peut-être aussi de se venger. Bref, en tout cas, il veut devenir maçon et il ne peut pas. Il a globalement une mauvaise santé et il fait des allergies aux produits, aux différents produits qui sont utilisés dans la maçonnerie. Bref, il ne peut pas. Une première frustration, donc. En 1951, il quitte l'Allemagne de l'Est et passe à l'Ouest, où il commence à travailler en tant qu'ouvrier agricole non qualifié dans un village au nord de l'Allemagne qui s'appelle Brockhof. Là-bas, il a un enfant, Heinrich, avec une jeune femme qui s'appelle Margot. Mais c'est un enfant illégitime. Et en fait, suite à ça, il va être chassé du village après avoir dû payer une sorte d'amende de 3500 Dutchmark. En 1956, il a un très grave accident de la route. Et c'est cet accident, en fait, qui va le défigurer, qui va lui aplatir, lui écraser complètement le nez et lui laisser ce très très fort strabisme qu'il aura jusqu'à la fin de sa vie. Fritsonka, c'était un homme petit, faisait 1m68, ça le complexait énormément. Sa fine corpulence aussi, il n'était vraiment pas à l'aise avec ça. Du coup, il avait toujours tendance à s'orienter vers des femmes plus petites que lui. Il n'aurait vraiment pas assumé d'être avec une femme de sa taille ou plus grande. Et suite à son accident, il avait également des problèmes d'expression à l'oral. Alors, je n'ai pas trouvé exactement ce que c'était, si c'était zozotement ou bégaiement. Mais en tout cas, voilà encore quelque chose qui le faisait certainement complexer pas mal et devait être un peu comme un fardeau. Et toute sa vie, comme son père, il souffrira d'alcoolisme de manière très 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 intense. C'est en 1956 que Fritsonka s'installe à Hambourg et travaille là-bas pour un constructeur de bateaux. La même année, il se marie avec une femme qui s'appelle Inge, avec elle il aura un enfant qui s'appelle Frits, comme lui, comme son père. Mais tous les deux, ils boivent énormément. Il y a de vives tensions dans le couple. Les voisins, ils vont même signaler des violences. Et ils divorcent en 1960 avant de se remettre ensemble, puis de se séparer définitivement en 1967. En 1967, il a 42 ans. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et dans les détails. Il s'installe donc au 74 de la rue Zeichstrasse. C'est dans le quartier de Hottensen, dans la ville allemande de Hambourg. C'est vraiment pas très loin du quartier Saint-Poly, qui est le quartier Chaux. Donc ce qu'ils appellent le Red Light District. Ils ont certainement une expression en allemand, mais je ne vais pas essayer de la prononcer. C'est donc là où à Hambourg, vous allez trouver le plus de bars très très malfamés et de prostitution, de consommation de drogue, de trafic en tout genre. Il aura une relation avec une autre femme, Igmar Albrecht, en 72, mais ça ne durera pas très longtemps. C'est très compliqué pour lui de garder des relations de longue durée, tout simplement à cause de son alcoolisme. C'est quelque chose qui fait qu'il va se renfermer de plus en plus sur lui et que ça va être impossible de continuer à avoir des relations suivies comme il a eu au début de sa vie. Il va finalement se tourner vers les bars et les prostituées de la rue Ripperban, qui est l'avenue principale du quartier Saint-Poli dont je vous parlais il y a quelques secondes, donc le quartier Chaux de Hambourg. Les bars les plus emblématiques de cette rue et ceux que Fritz Honka fréquente le plus, il y en a deux. Il y a le Golden Enchu, ça veut dire le Gandor, et dans la vidéo, je dirais Gandor 1, puisque voilà, la prononciation. Et le Elbschloss Keller, donc là pareil, je l'ai dit une fois et je ne le répéterai pas. Je dirais l'autre bar. Donc ces endroits-là, c'est vraiment des hauts lieux de la débauche à Hambourg. C'est des lieux qui sont connus pour abriter en très grand nombre des gens paumés, qui sont rongés par l'alcoolisme, la précarité et tous les problèmes qui vont avec. Ce sont des lieux très tristes, avec le sol qui colle, c'est dégoûtant, ça pue. La boisson préférée là-bas, c'est du schnapps vert et les hommes en offrent des verres aux femmes qui traînent là-bas et qui sont des proies très faciles puisque c'est des femmes qui en général n'ont pas forcément de logement et qui, pour casser l'ennui, traînent dans ces bars-là. Pour Fritz Honka, ces endroits-là, ça devient vraiment un paradis parce que même si lui-même ne vient pas d'un milieu social très favorisé, on l'a vu, il a quand même quelque chose qui le démarque un peu du reste des gens qui fréquentent ces bars et ce quartier de manière générale, c'est que lui, il a toujours un travail en fait. Il ne reste pas sans travail, donc il a toujours un salaire. Et même si ce n'est pas des salaires mirobolants, ça lui donne vraiment un gros ascendant, surtout sur les femmes de ces bars-là. Le fait d'avoir un minimum d'argent qui rentre tous les mois, ça lui permet vraiment d'exercer une pression psychologique sur ces femmes-là ou en tout cas, de leur promettre des choses après lesquelles elles courent, c'est-à-dire un toit, un petit peu d'argent ou des cadeaux, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre dans la logique et dans la manière de procéder de Fritzonka. Et du coup, malgré son faible statut si on compare par rapport au reste de la population, il a réussi à trouver un milieu dans lequel s'intégrer, un milieu qui regorge de femmes qui sont encore plus en difficulté que lui et sur lesquelles il va pouvoir exercer un pouvoir. En plus, à partir de 1970, Onka, il travaille comme veilleur de nuit pour la société Shell. Il a donc un uniforme et il se dit qu'il venait souvent au bar avec son uniforme. Il en était extrêmement fier. Son uniforme, en fait, tout simplement, ça vient asseoir son statut d'homme qu'il faut fréquenter et qu'il faut faire plaisir si on veut avoir un espoir de s'en sortir. Il passe donc l'intégralité de son temps libre dans ses bars à boire et à faire du repérage sur les femmes qui boivent aussi et qui fréquentent aussi ses bars. Et lorsqu'il en a repéré, en général, il demandait au patron de leur offrir un verre. Après, il entamait la conversation et commençait à essayer de les convaincre de le suivre chez lui, ce qui était tout à fait pratique logistiquement puisqu'il n'habitait pas très loin. En dehors de ça, il vit vraiment complètement en vase clos et ce vase clos, il est matérialisé par son petit appartement qui est donc au 74 de la rue Zagstrasse, tout en haut de l'immeuble. C'est un appart qui est vraiment tout petit avec... Vous savez, quand le toit, il n'est pas droit comme ça, mais j'ai complètement oublié comment ça s'appelle. J'ai trop honte. Et cet appartement, il symbolise vraiment son univers et le fait qu'il vit replié sur lui-même parce qu'il y a fait une décoration très particulière. Il y a des photos pornographiques accrochées au mur, des images qu'il a découpées dans des magazines. Il y a aussi, à la vue de tout le monde, une poupée gonflable, donc poupée sexuelle, avec laquelle il devait certainement passer de très bonnes soirées quand il n'avait pas réussi à trouver une femme au Gondor. Il va donc totalement se renfermer dans cet univers-là entre ses bars du quartier chaud et son petit appartement ignoble. Et il ne va jamais paraître suspect aux yeux de personne parce qu'il paraît vraiment inoffensif. Il travaille, ce qui est quand même assez rare dans ce milieu-là. Il est petit, maigre, il paraît vraiment inoffensif. Et ça, ça va vraiment rendre possible une escalade macabre sur fond de misère et d'alcool. La première fois que Fritz Honka se fait remarquer par la police, si on accepte les violences qu'il y a eu avec sa première femme, c'est en 1972, le 15 août plus précisément. Il y a une femme qui est vue s'enfuir nue de l'immeuble de Fritz Honka et courir tout droit porter plainte à la police pour agression sexuelle. C'est une femme d'âge moyen qui s'appelle Ruth Duffner et elle va raconter à la police que Fritz Honka l'a agressée parce qu'elle a refusé de se livrer à une relation sexuelle avec lui et sa partenaire du moment qui était Igmar, je vous en avais parlé un petit peu avant, celle avec qui il n'est vraiment pas resté longtemps. Et c'est suite à son refus que Fritz Honka l'aurait violé. Il était totalement ivre quand la police l'arrête pour cette agression, il avait un très très fort taux d'alcool dans le sang. En 1975, le tribunal le condamne à une amende de 4500 Dutchmark mais les poursuites sont abandonnées. C'est donc la première fois qu'il est plus ou moins ennuyé par la justice et qu'il aurait pu être identifié comme un agresseur sexuel. Il se trouve que cette femme a dû avoir beaucoup de chance parce que deux années auparavant en 1970, il avait commis son premier meurtre. Il avait rencontré une femme dans un des bars de la Ripper Ban. Il l'avait donc ramenée à son appartement, elle avait refusé une relation sexuelle, il l'a étranglée et tuée. Il a découpé son corps avec une scie, a emballé les différentes parties dans des sacs plastiques et est allé disperser les différents bouts de corps dans la ville. C'est un an plus tard, en 1971, qu'il y a un ouvrier qui va tomber sur un de ses sacs plastiques et il va prévenir la police. En fait, ce qu'il a trouvé, c'est les restes d'un corps où il y a tout sauf le torse et un bras. La victime, elle est identifiée comme étant une coiffeuse et prostituée occasionnelle de 42 ans qui s'appelle Gertraud Brower. Elle est identifiée mais l'affaire est quand même classée et ça devient un cold case. En 1974, il est vraiment au paroxysme de son alcoolisme, il est hors de contrôle et il va commettre son deuxième meurtre. Il étrangle Anna Beuchel, une prostituée occasionnelle de 54 ans qu'il avait emmenée dans son appartement et il dira qu'en fait, elle ne s'était pas montrée assez passionnée durant le sexe et c'est pour ça qu'il l'a tuée. Donc ça, c'était en août de l'année 1974 et en décembre, il va tuer exactement de la même manière une femme qui s'appelle Rita, qui est connue en tout cas sous ce nom-là. Elle s'appelle Frida Rublich mais elle est connue sous le nom de Rita en fait au Gandor. C'était une habituée et tout le monde l'aimait beaucoup là-bas. Vraiment pas longtemps après, en janvier 75, il tue encore une prostituée qui s'appelle Ruth Schulte. Pour ces trois femmes-là, ils possèdent vraiment de la même manière. Ils les repèrent à chaque fois dans des bars, à chaque fois en leur offrant des verres. Il arrive à les convaincre de venir dans son appartement pour avoir des relations sexuelles. Soit ils refusent, soit ça se passe pas comme monsieur voulait que ça se passe. Donc il finit par les étrangler, les découper en morceaux, enrouler les morceaux dans du plastique et il cachera ses sacs dans son appartement. Évidemment, il y a des odeurs horribles qui se dégagent donc lui, il utilise de l'eau de colonne, il asperge les corps d'eau de colonne, il utilise des désodorisants vraiment en très très grande quantité. Je pense que ça devait presque être pire que s'il n'avait rien fait. Et quand il y a des voisins qui viennent un peu lui poser des questions sur les odeurs qui se dégagent de chez lui, lui en fait, il va blâmer les locataires étrangers de l'immeuble qui selon lui utilisent des épices bizarres pour cuisiner. Donc c'est pour ça en fait que ça pue. Enfin, que ça pue, c'est même pire que puer à ce niveau-là. Il faudrait trouver un autre mot à mon avis. Ses voisins vont le croire en fait et ne vont pas chercher plus loin. Du coup, il n'y a personne qui s'alarme spécialement et ce qui est hyper choquant, c'est qu'il n'y a aucune des trois disparitions qui est signalée à la police. Donc ça, c'est vraiment l'aspect le plus triste en fait de cette histoire. c'est que Fritz son cas, ce n'était pas un intello, je pense, mais il était assez malin pour comprendre que s'attaquer à ce genre de femmes, soit des prostituées, soit des travailleuses pauvres, prostituées occasionnelles, que s'attaquer à elles, c'était vraiment le meilleur moyen de s'en tirer à bon compte puisque dans la plupart des cas, on n'allait même pas signaler leur disparition puisque la police allait estimer qu'avec ce genre de vie dissolue, ce n'était pas spécialement inquiétant qu'elles disparaissent. Au moins que si ça avait été une femme avec une vie de foyer plus classique ou qui travaillait, mais qui donnait en tout cas tous les signes extérieurs d'une vie normale. Là, on se serait peut-être beaucoup plus inquiétés si elles disparaissaient, mais dans le cas des prostituées, non, on ne s'intéresse pas spécialement. Et là, on est le 17 juillet 1975 et il y a un incendie qui va se déclarer dans l'immeuble de Fritz Onka, la rue Strassev, 74, dans le quartier Autonsen. C'est un incendie assez violent, donc les pompiers sont très vite dépêchés sur place et comme souvent, enfin comme tout le temps même je pense, pour tenter d'éteindre un incendie, ils doivent enfoncer les portes, rentrer de force dans les habitations pour essayer de trouver le foyer de l'incendie le plus rapidement possible. Et à un moment, ils sont en train d'intervenir dans une remise qui est mitoyenne de l'appartement de Fritz Onka et c'est là qu'ils vont tomber sur les premiers restes humains. Ce sont donc des restes humains momifiés, emballés dans des sacs plastiques et aspergés d'eau de colonne. Du coup, évidemment, ils préviennent la police qui arrive sur place et qui commence à fouiller de fond en comble les lieux, donc l'appartement où le feu s'est déclaré ainsi que la remise. Et c'est en poursuivant les recherches que dans l'appartement qui est à côté de la remise, donc l'appart de Fritz Onka, les policiers vont trouver un endroit dans un pan du mur sous le toit qui est en fait un endroit creux, le mur n'est pas rempli, et recouvert de papier peint comme si le mur était normal. Donc forcément, ça va les intriguer un peu, ça ressemble fort à une cachette très habile. Ils font tomber ce mur et ils découvrent d'autres restes humains momifiés. En tout, les policiers vont retrouver les restes de 4 femmes, 3 corps quasiment entiers et un autre uniquement le torse et un bras. Certains sont donc retrouvés dans l'appartement, dans la cage couverte de papier peint au niveau du toit et d'autres dans la remise. Les policiers vont également trouver des vêtements de femmes et on déduit assez vite que c'était certainement les vêtements des victimes. Une fois qu'il y a cette découverte macabre qui est faite, ça s'ébruite assez rapidement et il y a vraiment beaucoup de journalistes et de badauds qui viennent sur les lieux et qui s'amassent autour de la voiture des policiers pour essayer d'en savoir plus et c'est une affaire qui va prendre une très grande ampleur médiatique à Hambourg. C'est certainement l'une des plus grosses affaires de cette ville-là. Au moment de l'incendie, Fritzonka était au travail et lorsqu'il revient chez lui, sur son palier, il tombe nez à nez avec des policiers et des pompiers. On lui demande tout de suite, dès qu'on comprend qu'il s'agit du propriétaire des lieux, on lui demande tout de suite à qui appartient la remise où ils viennent de faire une première découverte et lui, il répond que c'est à lui comme l'appartement et qu'il n'y a que Luc a les clés. Assez logiquement, il est arrêté et il est emmené par la police pour interrogatoire. Il va absolument tout nier dans un premier temps et répondre systématiquement je ne sais pas, je ne sais pas. La police doit alors enquêter seule et la grosse priorité, vous l'aurez compris, c'est d'identifier en fait les quatre corps. La première grosse avancée dans l'enquête, elle est liée à une découverte faite quatre ans plus tôt rue Gauchestrasse en novembre 71. Et c'est une découverte dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo et c'est celle des restes de Gertrude Brower dont le torse et un bras manquaient. Et la police va faire un lien puisqu'ils ont effectivement retrouvé un torse et un bras chez Onka. Ce sont bien ceux de Gertrude. Il reste encore maintenant trois victimes à identifier. La seule solution que les policiers ont à ce moment-là puisqu'ils n'ont pas du tout de collaboration de Fritz Onka, c'est de se lancer dans une grosse enquête de terrain qui va être vraiment très fastidieuse. Ils vont en fait se déplacer dans tous les bars de la Reaper Band puisqu'ils ont bien identifié que c'était le quartier de prédilection, de prédation même de Fritz Onka. Ils vont se munir en fait des photos, des vêtements qui ont été retrouvés chez Fritz Onka en même temps que les restes humains. Ils sont quasiment persuadés que c'est les vêtements de ces victimes. Donc avec ces photos-là, ils vont aller dans tous les bars et ils vont les montrer aux habitués, aux patrons, à tous les gens qui sont là en permanence et ça tombe bien parce que c'est clairement pas des bars touristiques, c'est des bars d'habitués. En montrant ces vêtements, en fait, ils espèrent que quelqu'un va leur dire « Ah oui, il y a telle personne-là qui portait ça, telle personne-là » et en fait, avec toutes ces présomptions-là, ils établissent une liste de femmes susceptibles d'avoir porté ces vêtements et cette liste-là, ils vont tenter de la lier à Onka mais lui, il va tout nier. Il va évidemment dire qu'il ne connaît aucune des femmes, etc. Et il va également y avoir des témoins parmi lesquels Zophie, une femme de ménage qui travaillait ponctuellement au Goldene Henshu, au Gandor, j'avais dit que je ne le dirais plus en allemand. Et elle, en fait, elle va témoigner du fait qu'elle était très amie avec une certaine Rita dont je vous ai déjà parlé, qui était une habituée du Gandor et qu'un jour, son amie avait disparu, on ne la voyait plus du tout alors qu'habituellement, on la voyait tout le temps au Gandor. Et lorsqu'elle avait fait sa réapparition, Zophie avait remarqué que Rita était bien mieux habillée que d'habitude. Elle avait des vêtements neufs que habituellement, elle n'aurait pas eu les moyens de se payer. Et lorsqu'elle lui a demandé « Ah tiens, comment ça se fait que tu as une si belle toilette ? » Rita lui avait répondu que c'était son nouveau petit ami qui lui avait offert les vêtements. Et je pense que vous aurez deviné que son nouveau petit ami, c'était Fritz Honka. Il y a également des prostituées qui ont fréquenté Fritz Honka qui viennent témoigner et qui déclarent à la police qu'il avait des pratiques sexuelles très extrêmes et que certaines d'entre elles auraient clairement été susceptibles d'entraîner la mort. Dans les cas où il n'aurait pas forcément tué ses victimes parce qu'elles se seraient refusées à lui, si elles avaient accepté le sexe, ça aurait pu les tuer aussi. Donc dans les deux cas, de toute façon, l'issue était la même. Il y a une des prostituées qui montre au policier une très grosse cicatrice qu'elle a vers les parties intimes qui aurait résulté d'une pénétration avec un balai. Bon, là, on commence à comprendre qu'on a affaire à un vrai prédateur, à un criminel non organisé, clairement, qui agissait au jour le jour sur des pulsions sexuelles, certainement. Et ces criminels-là qui agissent par pulsions, qui font des crimes d'opportunité, comme ça se présente, ils ont tendance, à un moment donné, à finir par se faire dépasser. Parce que comme ils n'organisent rien, ils ne prévoient rien à l'avance, au bout d'un moment, ça donne un incendie où on découvre des cadavres cachés dans l'appartement. Voilà. Et on identifie aussi plus clairement le profil de ces victimes, même si je pense que nous, on a compris déjà. Donc c'était tout le temps des prostituées ou prostituées occasionnelles, tout le temps plus petites que lui. Et il avait une préférence pour les femmes sans dents, parce que monsieur avait très peur d'être blessée lors de la fellation. Le 29 juillet 1976, Fritz Honka finit par faire une confession sur les quatre meurtres. Mais finalement, il va se rétracter en ouvrant. Et c'est cette même année, en 1976, que va se tenir son procès. Lors de son procès, Fritz Honka va raconter à qui veut bien l'entendre qu'en fait, il aurait tué sous l'influence d'une petite voix, pas de n'importe qui, celle de Jack Léventreur. Oui, oui, le tueur en série, londonien, et qui tuait aussi des prostituées d'ailleurs. Donc c'est lui en fait qui lui aurait demandé de poursuivre son oeuvre a priori. Donc cette déclaration, ça va laisser penser au juré qu'il n'était pas en possession de tous ses moyens au moment des passages à l'acte. Certainement que c'est pour leur faire penser ça qu'il a fait cette déclaration à la base d'ailleurs. Et ils vont aussi prendre en compte le fait qu'il était systématiquement en état d'ébriété et que ça altérait ses capacités mentales au moment des faits. Du coup, il va bénéficier d'une sentence pas très sévère, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va être reconnu coupable de trois meurtres, donc sans préméditation, ceux de Frida Reblick, Ruth Schulte et Gertrude Brower, et coupable d'un assassinat, donc avec préméditation, celui de Anna Beuchel. Et pour ça, il va être condamné à 15 ans d'enfermement dans un hôpital psychiatrique, même pas de prison. Lors de son enfermement dans l'hôpital, il va confesser à quelqu'un avec qui il était enfermé qu'en fait, il les a tués, tout à fait, mais que Jacques Leventreur n'a rien à voir dans tout ça. Il les a tués parce que ce serait moqué en fait de sa préférence pour la fellation plutôt que le rapport sexuel classique avec pénétration. Donc, l'histoire des voix de Jacques, c'était bullshit total comme on a pu le deviner. Il est relâché en 93 et il va finir ses jours dans un hospice sous le nom de Peter Jensen. Il meurt le 19 octobre 98 à l'hôpital de Langenhörn à Hambourg. Suite à ces événements, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le quartier chaud de Hambourg à Saint-Poly sur l'avenue Ripperban. C'est toujours à peu près pareil. Il y a toujours les mêmes bars, le Elbschloss Keller et le Golden Henshaw. La seule chose qui a un petit peu changé, c'est que suite à ça, il y a des gens de bonne famille, des bourgeois presque, je dirais, qui ont commencé en fait à venir dans ces lieux-là comme en pèlerinage en fait, sur les traces du fameux tueur de prostituées Fritz Honka. Et il se dit qu'une petite habitude des bourgeois de l'époque, c'était d'aller à l'opéra ou au théâtre et puis après, d'aller boire un verre au Gandor pour voir les pauvres un peu comme un parc d'attraction. Et le pire, c'est que sur la devanture du Gandor a été ajouté un panneau avec marqué Honka Staub, ce qui veut dire le saloon de Honka, le bar de Honka. Donc en fait, c'est clairement assumé de transformer cet endroit en espèce de lieu d'attraction. Alors moi, comme je suis curieuse, j'ai regardé sur Google les avis Google de ces bars-là. Et a priori, ça n'a pas changé. Le sol colle toujours, ça pue toujours. Il y a toujours des pauvres gens qui traînent là. Franchement, ça fait trop de peine. Se dire qu'il y a des gens qui viennent juste pour boire un verre, pour un peu... Pas se moquer, je ne pense pas, mais pour faire du voyeurisme. Moi, ce que je retiens surtout dans cette affaire, c'est le côté extrêmement triste et injuste du fait que ces femmes, elles n'ont jamais été portées disparues. On a commencé à les rechercher, à essayer de les identifier, excusez-moi, quand on a découvert leur corps et quand donc il était déjà bien trop tard. Et on peut vraiment identifier dans l'attitude, en fait, dans le modus emperandi de Fritz Honka, quelque chose qui est super commun à plein de tueurs en série, dont je vous parlais un peu plus tôt, beaucoup de tueurs américains, c'est de s'attaquer principalement à des proies le plus faibles possible, des prostituées très pauvres, sans toit, etc., et d'utiliser le moins de petits ascendants qu'ils pouvaient avoir, en l'occurrence, c'était un travail fixe, pour en faire des proies, les repérer, les emmener chez lui, en faire ce qu'il voulait. Et ça, c'est horrible. Et moi, j'ose espérer qu'aujourd'hui, ça se passe moins comme ça que quelques seules statues de la personne dont la signale, etc. Mais je me dis que pas forcément, en fait. Il y a eu trop de cas où les mecs arrivent à tuer 150 meufs uniquement parce qu'elles étaient prostituées et que le jour où ils s'attaquent à une femme avec une vie un peu plus rangée, là, d'un coup, il est signalé et il se fait choper. Il y a eu trop d'affaires comme ça. Donc là, je suis sûre à 100% que ça se joue et je trouve ça horrible et il n'y a pas de débat là-dessus. Puis vous voyez cette histoire, par exemple, c'est quand même un mec qui a tué quatre filles, qui a un serial killer, qui a sévié en Allemagne, c'est pas très loin. Et dites-moi si je me trompe, mais elle n'est pas très connue, l'histoire. Et je pense que ça a rapport avec le fait qu'il y a des prostituées, vous voyez. Je pense que ça se répercute jusque-là. Donc à ma petite échelle, j'en ai parlé, au même titre qu'on pourrait parler d'autres cas avec des victimes qui avaient une vie plus facile. Elles avaient une vie très difficile et ça ne changerait au fait que j'ai estimé que l'histoire était assez importante pour en faire une vidéo. Et pour tout vous avouer, ce qui m'a donné vraiment envie d'en parler, c'est que j'ai vu il y a quelques temps, il y a peut-être deux ou trois ans un peu avant toutes les histoires de Covid. J'ai vu un film qui s'appelle Golden Globe qui est un film du réalisateur Fatih Akin qui parle justement de Fritsonka. Alors c'est un film assez confidentiel, un film d'auteur. Il est excellent, c'est un très bon film. Par contre, il est très difficile donc allez-y que si vous avez l'habitude de ce genre de production cinématographique, de toute façon, ce n'est pas compliqué. La première image, la première scène, ça s'ouvre sur des choses horribles. Donc si vous commencez le film et que vous avez du mal, arrêtez là puisque ça va continuer. Mais je vous le conseille. On a fini, j'espère que vous avez apprécié ma seconde vidéo trop crime. Je compte vraiment sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous me laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez aussi de l'arrivée du trop crime sur ma chaîne. Même si vous n'en pensez pas que du bien, ça m'intéresse. Franchement, c'est quelque chose qui me demande beaucoup de travail. Et c'est quand même très demandeur plus que les vidéos make-up. Du coup, j'adorerais lire vos retours. Du coup, si tout va bien, on se retrouve dans un mois pour une prochaine vidéo trop crime. Donc, j'ai hâte de retrouver ceux qui vont regarder que mes vidéos trop crime. Vous, je vous dis à dans un mois. Et aux autres, je dis à la semaine prochaine pour une vidéo make-up. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada